C'est l'exercice 5, le dernier clos. Je pense qu'on a tout hâte de conclure ça. On est quasiment qualifiés, là. C'était le dernier sprint. Dis-moi la loi! Ça serait juste un mot de rentrer en tavernaque, là. Ta vie va vraiment être en danger. Ça te pousse à te poser des questions avant si tu veux. Le Centre d'instruction de la 2e Division du Canada forme et prépare les prochains soldats d'infanterie. 13 semaines d'entraînement qui feront d'eux des guerriers. Explédiés sur une base d'opérations avancées, les soldats se préparent pour la mission finale. Ce dernier exercice en campagne se veut l'ultime examen de leur formation de fantassins. L'exercice 5, le dernier clos. Je pense qu'on a tout hâte de conclure ça. Faut se dire que la grosse étape est vraiment terminée. La fin, ça s'en vient, puis on commence à plus voir mieux au bout du tunnel. C'est le temps de donner un coup. On est quasiment qualifiés, là. Ça fait le dernier sprint. Si on descend notre rendement personnel, s'ils veulent, ils nous frissent en dehors du cours. Ce qui va se passer ce matin, on est appelés à aller faire des patrouilles de présence dans le village du Camp du Baie. On s'en va chercher et collecter de l'information. Ça se pourrait qu'il y ait un corps de police. Ça se pourrait qu'il y ait un corps militaire. Ça se pourrait qu'il y ait des civils. OK? Fait que vous devez porter jugement sur toutes les situations que vous voyez avant de réagir. C'est clair? Oui, comment, chef? On part avec les taxis, on part avec les labs. Fait qu'on est sur un départ. On devrait partir de 5 minutes de la journée. Ça commence bien avec les BPL et tout. Section 2, tout le monde dans le deuxième lab, les autres. C'est la première majo조. C'est la première. On a vu un peu plus de vieux. Mais ça commence bien. Non, c'est ça. C'était notre premier rail de lave. On a vu un peu plus comment ça marchait côté McKinsey. C'est le fun, c'est du nouveau aussi, c'est pas du déjà vu. On est déporté un peu avant le village, on va se diriger vers le village. Un, ici, un, deux, bravo, contrôle radio à vous. Aujourd'hui, je suis senior de section 2, donc c'est moi qui vais maner la radio tout au long de la journée. La communication, c'est la base de tout. Je vais juste donner un exemple, si nous, on attaque une section, la première chose qu'on va viser, c'est le gars des communications. Parce que s'ils ont pas ça, ils ont rien. C'est vraiment lui qui est visé, c'est lui qui est attaqué. Un, ici, un, deux, bravo, contrôle radio à vous. À gauche, premier à gauche, au lave. Tout le monde à gauche, sur le bord de la route. On va aller collecter de l'information, savoir ce qui se passe, comment les tensions sont dans le village. On a eu des plaintes au niveau qu'est-ce que la police, comment elle a ajusté avec sa propre population. Donc, on va aller vérifier ce qui se passe. J'espère voir des ennemis, quelque chose, un scénario, pour qu'on puisse réagir à ça. Sans souci, tu vas jaser avec les policiers, savoir comment ça va. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ça va bien. Ça va bien. On va faire une patrouille de présence. Ça se passe avec les civils. Ça va bien. Au de même temps, ça va bien. OK. Dans le village, un matin, rien d'anormal pour l'instant. Normal, parfait. Sur ce que la soin est bonne, je fais juste la circulation, aussi. OK. Rien de suspect. Fait que là, peut-être que toi, pour suspect, tu sais ce que ça va dire. Peut-être que lui, suspect, ça ne veut rien dire. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que là, il faut que tu lui poses une autre question. Tu veux venir avoir de l'info. C'est pas «Hey, salut, ça va? OK, ouais, ça va? OK, bye! » Quand vous formulez ça d'autre manière? Si tu lui poses une question cheap, puis il te répond une réponse cheap, c'est parce que c'est ta question qui est cheap. Non, elle est pas assez. Ben ouais, c'est ça, elle s'en sait. Il y a combien d'habitants environ dans le village? En ce moment, on est une vingtaine à peu près. Puis combien il y a de police? On est cinq. Cinq police. Avec le chef, cinq avec le chef. Parfait. Le chef de la police est ici en ce moment? Oui. Notre poste de police est juste ici, là-bas, c'est grise. Le chef, il est là-bas. C'est ça. As-tu vu de l'information, là? Oui, plus. Là, on sait le poste de police, il est là. Le chef de police, il est là. Ça va bien? Ça va bien. Deux questions, tu sais. Jackpot. Merci, bonne journée. J'ai peut-être un peu de misère à me mettre dans le scénario. Oui, c'est des acteurs, mais j'imagine que ça va se développer au cours du temps, mais là, j'ai donné un peu d'un quart. OK, section 2, on va arrêter ici. Collectez de l'information. Ce que vous voyez, ce que vous ressentez, c'est important. Il y a des villageois. Aussi, avec le chef, dans la mairie, il y a des individus avec une forme bleue, là. Des forces ennemies, au fond. Deux individus ou quatre individus. Un, deux, Alpha. Un, deux, Charlie. Ici, un, deux, bravo. Contrôle... Euh, pas... Message, j'avoue. On peut nous aider en radio, mais je pense que ça va se passer. Tous les débutants ont dû avoir des problèmes d'eux-mêmes. C'est quoi qu'il y a là-bas, sans cesse? Qu'est-ce qui se passe? Speak English. OK, go speak English. Boom. Boom, OK. Boom, ahead. OK. Genre combien de mètres? OK. OK, good. Parfait. Parfait, merci. Comme qu'avec la population à la casse, c'est sûr, ça va arriver dans la carrière, donc il faut s'habituer tout de suite. Ça avait la misère à s'exprimer. Donc là, essayer de comprendre, ça aussi, ça a rajouté une difficulté au scénario. Un, deux, Alpha ici. Un, deux, bravo. On a eu vent par des civils qu'il y avait peut-être une bombe devant, sur la route, devant la mairie, proche de la rivière. Elle serait avisée. À vous. Bien, il y a vent, là. Je peux enlever ça de ton jargon. OK. On va commencer à penser à déployer notre V inversée pour éclairer la route. Les deux premiers, ça va être Lévesque puis Archambault. Vous allez être carrément sur le côté de la route. Vous serez pas sur la route, vous allez être dans le clos. Lévesque va chercher la forêt à droite. On va comme tout être distancé pour pouvoir, dans le fond, repérer soit des fils qui étaient cachés. On a appris à déminer puis les formations pour, dans le fond, trouver des bombes, des ID, des mines, des chauds de char. Archambault, avance toujours à la même hauteur que Lévesque. Garde toujours dans un angle en avant à droite. Lévesque. Je les vois au fond, là-bas, puis ça cale vraiment beaucoup dans la neige. C'est pas de si bon sens. On avait pas nos raquettes. Puis j'ai été le chanceux qui était, dans le fond, sur la lusière du bois. C'est sûr que je pense que j'avais la pire position d'enlever, là. Ça calait pas mal. Peu importe beau temps, mauvais temps, neige, pas neige, le terrain, peu importe la température, là, t'as pas le choix. Faut que c'y aille, là, la job est à faire. On arrête la progression. Là, on recherche tous les petits trucs louches ou même des individus qui pourraient être cachés dans le bois ou une personne avec une détonation, là, qui regarderait la route, dans le fond, pour faire plaiter le monde qui passe sur la route, là. Il y a deux brins qui partent là-bas. T'as l'Évêque qui l'a spoté, t'as pas de vin qui l'a confirmé. L'Évêque! Je prends le chef. Tu me confirmes qu'il y a personne physiquement dans le bois avec le fil dans ses mains? Personne physiquement avec le fil dans ses mains? Est-ce que le fil, il passe sur la neige ou en-dessous de la neige? Il passe en-dessous de la neige? OK. C'est moins inquiétant. La neige, dans le fond, c'est une bonne indication qui nous permet de savoir quel fil a été posé, dans le fond, avant l'hiver. Fait que, si ça serait un ID, ça serait vraiment plus frais posé, là. En-dessous de quatre pieds de neige, le fil, ça aussi, je pense qu'on est correct. OK. Fait qu'on peut continuer notre progression. T'es sûr? Tu sais quoi, cette affaire-là, là-bas? Ouais. Est-ce que c'est un cadeau de Noël qu'Alper Noël a oublié ou... L'EAUDT m'est venu. ID confirmé. ID a été désamorcé. On a eu l'autorisation de quitter l'endroit. Là, ce qu'on va faire, on s'en va à la mairie. C'est clair? Il y a un chef. Check le côté de la bâtisse. Archambault, check la rue. Bonjour. Bienvenue dans votre village. Merci, merci. Ça va bien. Qu'est-ce qui se passe dans votre village? Veuvez-vous entrer? Chaser? Non, on va rester ici pour un instant. Ça va. Non, j'insiste. Entrez. Je t'en vais au conseil. Euh, Lévesque? Viens avec moi. Non, je rentrais pas. Ben, dis-moi pas ça à moi, là. Ouais. Non, je veux... Je vais mettre poli. OK. Ils sont amicals. Sans souci, on peut rentrer à l'intérieur. Je te dirais que nous, on était deux, puis eux, ils étaient beaucoup plus. Ils faisaient noir, nous, on connaissait pas la bâtisse. Je me disais que ça pouvait chier à tout moment. C'est sûr qu'il y a moins pu s'en soucier, on aurait pu mourir comme ça, puis les autres dehors, c'est sûr qu'ils aient répliqué, ils aient pu faire quelque chose, mais nous, c'est sûr que nos vies, c'était bye-bye. Ils ont-ils entendu parler de l'ID? Là, on vient de trouver un ID à quelques... même pas 100 mètres de votre mairie. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je connais pas ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Il y a quelques autres ici. Je fais le semblant. Il faut que je travaille avec lui pour me faire tuer. OK, parfait. Bon, on va sortir vous autres, vous allez être en sécurité dehors. De là, on va rentrer, puis on va les retrouver. Évidemment, il était retenu consangré, là. Fait que là, je me suis mis à capoter tout de suite. J'étais comme, on sort d'ici, puis on prend la bâtisse de force. C'est quoi ta décision? Ils sont restés dans le bâtiment. Fait que je reprendrais du monde, puis on irait éclairer le bâtiment pour voir qu'est-ce qui se passe avec eux, les mettre sur l'arrêt. Avant de mettre eux autres sous contact, qu'est-ce que tu peux faire avec eux autres? On les mettrait dans une place sécuritaire, puis... Ils sont-tu dans une place sécuritaire en ce moment? Non, bien non, on pourrait la mettre. Fait que gère une situation à la fois. Ça m'a donné un coup un peu. Là, je me suis rendu compte que comme non, c'est pas le même que ça se passe. On va falloir prendre d'informations, prendre d'informations, puis on va revenir un autre jour. Ça serait juste un moment de rentrer en train de ramener. Ça, c'est quand tu joues à des jeux vidéo. Ça se fait de même, mais là, ça sera pas de même. Présentement, on n'est pas en position de force. Ce que le chef du village demande, c'est l'aide des forces canadiennes pour pouvoir faire sortir la milice du village. On va les placer sous sécurité, puis éventuellement, on va rentrer dans le bâtiment pour voir qu'est-ce qui se passe avec cette milice ennemi-là. OK, section 2, on repart! Let's go, cruez-vous, on y va! Sans doute, j'étais prête à rentrer en dedans. Aussi, j'étais prête à rentrer en dedans, mais on a eu l'heure de s'en aller de là, puis de pas le faire. C'est mon village ici! C'est ici! À Chambeau, on prend la nuit à gauche. Rentrez même pas sur mon village! Hé! Tu comprends-tu pas? Hé! Hé! OK, Anne, t'attendez, t'attendez! Hé! C'est ton gars! Fais-tu tirer dessus, Chambeau? Non, mais continue! Canadiens, Canadiens, ça s'en vient pour nous aider! Ben oui, hein! Nous aider! C'est tout! C'est tout! S'il y a quelqu'un qui nous tire dessus, là, on a le droit de répondre. Jusqu'à présent, il y a personne qui nous a tiré dessus. Il y a eu du tir d'harcèlement quand on est passé à côté du poste de police. Jusqu'à présent, vous avez très bien réagi, ça se passe très bien. Section 2, halt! Section 2, halt! Halt! Reste de boute! Ouellette Léger, reste de boute! T'sais, je vois tout ça aller. On peut pas s'en mêler, là. Ça nous regarde pas, on sait pas trop ce qui se passe. On s'est pas fait engager. Section 2! Qu'est-ce qui vient de s'est passé Ouellette Léger? Il y a quelqu'un qui vient de se faire enlever, là, par la guérilla, je crois. T'as volé quelque chose dans le bord, toi, mon estime! Non, ça va prendre l'action, là. On va battre un civil. Qu'est-ce qui se passe Ouellette Léger? Jusqu'à arrêter et mettre en état d'arrestation quelqu'un. Tu sais, ça montre vraiment le cas réel d'un fantassin, là, ce qu'il pouvait faire. C'était du concret. C'est très complexe. Juste le monde qui tourne autour de toi, là. T'as des suspects, là, t'as des... t'as des chars qui passent. Je veux dire, il peut y avoir tellement, tellement de situations, tellement d'obstacles. Présentement, il y a un bon déroulement, là. On voit que les leçons apprises des jeunes, là, traquement pas vite, commencent à les mettre en application. Contents! All right! Let's go! À couvache! À couvache! À couvache! On est léger des calaises d'X! Hein? Couvre! Ouais! Couvre-toi, ST! Fait que je suis resté dans l'X. Il fallait pas que je reste. Pis tant, mon commandant de section m'a dit de foutre mon camp d'arrière. M. Mc Power, j'ai réglé ça. Il avait complètement oublié que, là, on était plus dans une salle de classe, où on était plus, genre, en train de pratiquer les manoeuvres sur la C9, mais qu'il fallait, au contraire, réagir au contact ennemi et sortir de la situation qui était dangereuse. Décroche! Décroche! Vas-y, Lapasse, t'sais! Vise les fenêtres, t'es au deuxième. Mon verrouille... Lapasse, décroche! Changement chargé en courant. Vas-y, Lapasse, léger! Let's go, c'est reparti! Section 2, c'est reparti! Hey! Section 2, c'est reparti! Let's go! Si t'en viens de se tuer dans mon village, si t'en viens de tuer toutes mes villageois, tu veux pas me parler. Là, tout à l'heure, tu parlais à mes villageois, mais à moi, tu me parles pas! Il y avait le chef de police qui était quand même assez agressif. Il faut vraiment mettre ses émotions de côté à ce niveau-là. Pis c'est pas toujours facile, je te dirais. Ils viennent te chercher, quand même. C'est moi, la loi! Ça nous amène à penser un peu plus loin. Là, c'est un exercice. Tu sais, on avait place à faire des erreurs, pis tout, mais dans la vraie vie, c'est quand même pas drôle. C'est sûr que ça arrive, pis ta vie, elle va vraiment être en danger. Ça, tu sais, ça vaut-tu vraiment le coup? Tu veux-tu vraiment faire ça? Ça te pousse à te poser des questions, à voir si tu veux vraiment continuer l'énergie. La nuit tombée, le temps est venu pour les soldats de se préparer à mener des patrouilles de reconnaissance. À tour de rôle, ils iront observer l'ennemi à son insu, et ce, jusqu'au lever du jour. À partir de ce soir, vous allez partir d'ici, vous allez être largués juste avant le pont. Vous allez marcher, vous allez vous infiltrer. Il y a un bâtiment autour, il y a une fenêtre. Vous allez avoir eyes on sur la mairie. Vous allez collecter de l'information jusqu'à leur hache demain matin, qui est l'heure de notre hit. On est allés dans l'immeuble, vraiment derrière. On est rentrés par une fenêtre, vraiment encore très, très tactique. On voyait même pas un pied devant nous. Ça prenait vraiment notre Night Vision. Avec ça, on a pu se diriger jusqu'en haut. On était vraiment proche de l'ennemi. On était à environ 75 mètres, 100 mètres maximum. On faisait un bruit, ils pouvaient nous entendre. On essayait de rester dans l'ombre, vraiment. C'est spécial. Vraiment pas se faire voir, pis ça, faut que tu vois quelque chose. Jouer entre les deux, c'est intéressant. C'est louches. Ils sont tous armés, là. Je vois pas pourquoi une mairie, ça serait... Sécurisé à ce point, là, avec des armes. Des jeux qu'on s'est fait attaquer dans le coin. Comment tu t'appelles? Arrête! Hé, non, tu t'es pas tout! C'est moi qui te parle! C'est moi qui te parle! C'est moi qui te parle pas! Hé! Hé, t'es sûr que t'as rien à nous dire, là? Hé, c'est qui? Tu fais quoi dans la vie? Hé, le drogue! Hé, les boys! Y'a pas envie de sa guêle! Y'a pas envie de tout, canadien! Ah, j'suis content de découvrir. J'écris après qu'elle connaît, je sais pas. J'ai pas tout entendu. On a essayé de se relayer pour pas être trop fatigué, pour être le plus productif possible. Pis ensuite, on allait switcher avec les deux autres qui travaillaient sur le croquis. Pis sur les notes, dans une pièce cachée, où c'est qu'on pouvait chuchoter pour se passer l'information qu'on avait vue. C'est pour ça qu'on fait les chiffres de 15 minutes. On retourne là-bas. Si c'est passé quelque chose, c'est frais à notre mémoire. On peut l'écrire. Pis ça fait qu'on est plus concentrés, je pense. L'objectif, ça va être de ramasser de l'information sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de leur bâtiment présentement, pour pouvoir avoir plus d'informations sur notre attaque de demain matin. Les informations récoltées durant la nuit ont permis de confirmer la situation de la force ennemie dans le village. C'est ce matin que les soldats prennent d'assaut la mairie. C'est le dernier blitz. Il reste 3-4 heures au clos complètement. Fait que c'est le moment de se donner à 100 %. Moi, j'ai hâte. Dans le fond, c'est vraiment l'attaque finale du PP1 qu'on va faire. C'était vraiment le clos le plus cool, si on veut. C'était le plus réaliste. Pis il y a vraiment de l'action avec les ennemis. Là, on va le charger, pis on va le rentrer dedans comme du moins. On est rentrés dans les bâtiments qui faisaient face à la mairie. Pis de là, on a pu commencer les opérations aux heures prévues, pis commencer l'attaque pour traverser la rue. Il risque d'avoir du feu ennemis en traversant la rue. Il faut que tu sois épaulé, pis que tu creilles. Les gars, si tu fais un arrêtage, t'arrêtes pas pour ouvrir ton plateau. Tu continues à marcher. Tu restes exactement où tu es dans le stack. Tu continues à avancer. Les gars, j'ai qu'à venger. C'est mon chalet ou elle? Oui, il y a un choc. Il y a des ennemis dans la mairie, dans les fenêtres. T'es gun up en sortant. Oui, il y a un choc. Allez, écoute, c'est parti. Slack le pace. Slack le pace. Slack le pace. Avance en pointe de flèche. Il y en a un dans la fenêtre à gauche. Deuxième étage à gauche complètement. Avance, avance. Cléer la porte. Prends la porte. Prends la porte. On était trois vagues. Donc, la première vague est rentrée, a pris possession du rez-de-chaussée. Nous, on était la deuxième vague. On est rentrés dans le bâtiment avec un link-up avec la première équipe. On est montés tout de suite au premier étage. On a fait l'éclairage du premier étage. On a vraiment pris possession de toutes les pièces. C'est le même enfoiré qui est arrivé sur la patrouille de présence. C'est un esti d'enriage avec mon arme. C'est tout le temps de queue. C'est tout le temps de queue. Ça va. Ça m'a fait de chier. Le poulain, il est venu pour me couvrir. Je me reste! Moi, j'ai été blessé. Je me suis un petit peu trop exposé dans une chambre. C'est une petite erreur, là. On apprend nos erreurs, là. Je plate un peu, mais c'est pas grave. Il y en a une dans la pièce. À gauche. À droite, ici. Je me suis fait viser, puis je me suis fait engager, carrément. Je me suis fait avoir bien raide. J'ai un blessé au deuxième. Deux blessés. Miner, j'ai deux blessés au deuxième étage. Fous sur le latéral de sécurité. Poulain, mets de la pression sur le thorax à Ouellet Léger. Poulain, il est blessé à la jambe. Ouellet Léger, il est blessé au thorax. Prends le prisonnier, Lévesque. Tu as regardé le mur à ta droite, maintenant. Bouge pas sur la bonne allure. C'est des pièces compliquées, complexes. Beaucoup d'ouverture, beaucoup de grandes pièces. En ce moment, le troisième est en train de se faire sécuriser. Aussitôt qu'on va avoir le OK Go, on va pouvoir commencer à faire bouger les gens, puis évacuer le building au plus vite. ... Ça s'est passé super vite. Le gars m'a tiré, puis j'ai comme freezé dans la porte. Dans le fond, je me suis soumis à couvert sur le côté. Quand je l'ai tiré dessus, il s'est tiré par terre. C'est comme si je m'étais dit « bon, il est down », mais ça s'arrête pas là, parce qu'il peut y avoir un ennemi à gauche, il peut y avoir un ennemi à droite. C'est pour ça que c'est important de continuer le ladril. T'as du sang sur l'abdomen? Que quelqu'un soit heureux sur l'abdomen, t'as une balle dans l'abdomen. Faire de la moitié d'une section, ouais, ça te fait mal. Je t'en reviens avec le troisième. Je peux confirmer le nombre de morts et blessés, cette affaire-là? Ouais! On a trois blessés, Annie. On est rendus à combien de morts, Annie? 3 morts, Badger, puis on a... On est rendus à deux plus amies. Pendant l'attaque ce matin, en général, c'était bon, mais il y en a encore une coupe que le drill de soldats, il va falloir qu'ils travaillent là-dessus. Il fallait s'y attendre aussi. C'est des jeunes qui sont sur le PP1. Ils n'ont pas dix ans d'armée, ils ont une couple de semaines sur le PP1. Fait qu'ils vont travailler là-dessus, ça va s'améliorer. Il n'y a pas de cas désespérés là-dessus. Ça se passe tellement vite, là, que la moindre résitation, justement, ça donne ce résultat-là. C'est pas la fin du monde, mais c'est juste... c'est plate. C'est plus pour moi que je trouve ça plate, là. C'est lourd être un blessé. Ça fait chier, vraiment. Là, on est sur un exercice, mais en vrai, là, tu veux pas que ça t'arrive. Il faut que tu sois conscient de ça. Poulain, ça va bonne année. On va te sortir d'ici. Tu vas le revoir à ta fille. Faut faire un extrait au plus vite, là. Soigner la sortie. Il y a une an, il faut qu'on aille sécuriser ça, là, au bout. Les blessés sont tous prêts, eux autres. La raison pour laquelle c'était long, c'est parce qu'on peut pas les sortir en premier. Il fallait venir sécuriser. La distance du point d'extraction était quand même... Il y a un certain délai, là. C'est parti. Je tourne le coin. Gardez le moral, poulain. Ta jambe est bleue. Qu'est-ce que, poulain, t'es pas un doux. Poulain, là, on va se laquer ration, hein. C'est nous autres qui souffre, est-ce que tu se polluies? Très important de sortir nos blessés le plus rapidement possible, qu'ils soient pris en charge par la chaîne médicale pour être sûr que leurs chances de survie soient élevées. Ça monopolise beaucoup, beaucoup d'hommes sur le terrain. Comme là, à ce moment, on a 22 personnes de mobilisées sur 60 personnes pour amener à trois blessés deux prisonniers de guerre. Ils seront plus aptes au combat. On essaie de sauver nos chums. Moi, je fais partie de la gang, il faut qu'ils me sauvent. Les gars, là, je bougeais d'un bord, je bougeais de l'autre, ça a pas l'air facile à traîner. Je suis bon, mon gars. On fait un switch. Un switch. Deux, un, on drop. Un air au milieu. Un air au milieu. Trois, deux, trois, up! On va ! On va ! On va monter le place ! Dans mon cas, l'exercice 5, ça s'est fini sur une note. Point, point, point. Fin. Un air au milieu. Un air au milieu. Un air au milieu. Un air au milieu. Un air au milieu.